Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Simon qui tacle très fort Bastos et Victoria. Dans leur dernière vidéo YouTube, Bastos et Vivi s'en sont pris à Simon qu'ils ont qualifié de personnes antipathiques. Furieux en découvrant ça, ce dernier a décidé de leur répondre. Il ne comprend pas pourquoi Bastos le tact systématiquement alors que de base ils étaient amis. Simon règle ses comptes avec lui et insulte Victoria. La Marseillaise, choquée par ses propos, lui a répondu. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Nel, Caïs et Moamy qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Les gars, je me réveille un peu tard ce matin, je me suis couché très tard, j'ai passé une nuit très compliquée, j'ai des problèmes en ce moment et ce matin je me réveille on m'identifie sur des choses, on m'envoie des choses. Dès que je suis déjà un peu tendu, là ça me retend encore. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui me chargent gratuitement comme ça dans leurs vidéos. Je ne sais pas si mon nom fait parler, je ne sais pas si comme ils savent que je peux répondre, ça les excite, tu vois. Et pour qu'un mec qui est de base, je pensais être mon pote, me charge autant dans ses vidéos, c'est pas la première fois que Bastos il me charge. Je ne sais pas, dès qu'il y a une critique dans ses vidéos, il a mon nom à sa bouche. Je n'arrive pas à comprendre. Après être un fils de machin qui se prend pour un autre machin, je suis antipathique, c'est fou quand même, c'est incroyable. Là il me dit que je suis antipathique, quand sa meuf dit antipathique, il lui dit comme Simon, comme ça et l'autre dit ouais ouais comme une conne. Alors que clairement être antipathique c'est dire manquer d'empathie pour les gens, c'est dire penser qu'à sa gueule et pas penser aux autres, c'est totalement ce que je ne suis pas en plus. Parce que je ne sais pas qu'il manque plus d'empathie frérot, parce que tu penses qu'à ta gueule, en disant ah il fait trop d'histoires et machin. Donc c'est tu penses qu'à ta gueule à toi. Donc sous ces airs de grand gentil qui fait passer pour le mec qui n'a pas de problème avec personne, good vibe, alors que derrière c'est le pire, c'est la pire des petites putes faux cul de ce milieu. Au bout d'un moment tu vois je me tais, ça me fait chier parce que de base c'était quand même mon pote et on n'a pas eu plus de clash que ça. J'ai compris qu'il a pris le parti d'autres personnes que je vais taire le nom parce que voilà, mais vous avez compris. Donc voilà, tu as vu prendre le parti d'autres personnes. Du coup maintenant tout est bon pour taper dessus. Et voilà, donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes m'en veulent autant, sont aussi dures avec moi, alors que clairement je ne pense pas être le pire de tous, sûrement pas. Je suis toujours honnête, je dis toujours ce que je pense et je suis un des plus francs et que ça te déplaise ou non, je n'en ai rien à foutre. Donc voilà, je ne comprends pas, surtout des gens, encore une fois je le répète, que je pensais être mes amis. C'est ça le pire en fait, c'est que tu n'arrives pas à comprendre parce qu'on n'a pas du clash. Donc bref, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas si tu as un complexe envers moi, je ne sais pas si tu veux ma copine. Je sais que tu aimais beaucoup Adi, tu vois, donc je pense qu'Adi, c'est un peu de travail que je sorte avec elle, tu vois, parce que je sais que tu l'as bien essayé de la travailler quand on a fait la vidéo YouTube ensemble dans le château. Là, tu ne pouvais pas la ramener à l'hôtel, machin, le coup de la panne. On la connaît celle-là, on la connaît bien, mais c'est bien parce que c'est fou. Tu sais, c'est les gens qui sont... Ça m'a coupé dans ma phrase, mais je disais que je ne comprends pas et c'est des gens comme ça qui font paraître les plus gentils qui derrière sont les premiers à te casser du sucre dans le dos. Mais bon, après tout, ce n'est pas grave. Je pense que ce mec-là a réellement un problème contre moi, comme d'autres aussi qui d'un coup ont eu un problème contre moi. Je ne sais pas. Je pense qu'on ne peut pas être jeune dans ce milieu et fonctionner un petit peu parce que derrière, les gômes ont trop la tête et on doit vite garder, tu vois, le truc. Je pense, je me trompe, mais je pense que c'est ça parce que je ne pense pas être un méchant. Je ne pense pas être le pire de tous. Et je pense surtout être le plus droit. Maintenant, tout le monde fait des erreurs, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas tout sa faute. Je me faisais aussi passer pour un gros bouffon parce que... Oui, parce que tu fais de la merde toi aussi. Oui, voilà, parce que je n'étais pas drôle. Tu étais antipathique. Tu étais... Je te vois. Genre comme Simon, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de toi. J'ai des souvenirs de... Ouais. Moi, quand je vois des images de Moundir, les amis, genre... Là, il me dit que je suis antipathique. Quand sa meuf dit antipathique, il lui dit comme Simon. Comme ça, Elodie, ouais, ouais, comme une conne. Je suis antipathique, je suis antipathique.